Bonjour et bienvenue, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Une petite balade sympathique pour cette rentrée au cœur de la vie associative de Bernay, de son territoire, Bernay Terre de Normandie, où on essaye de mettre en lumière de belle façon ceux qui font vivre et celles qui font vivre ces structures associatives tout au long de l'année. Donc on parle d'histoire, de santé, de bien-être, de sport bien sûr, de culture et de solidarité. Aujourd'hui on va parler d'histoire et de belle histoire, on va se propulser au Moyen-Âge avec notre prochain invité qui est Eric Delafrénet, qui s'occupe entre guillemets, pour aller courtement vers la chose, de la promotion du château de Blanc-Buisson, mais pas que, ça serait trop peu de ne le signaler que sous cette forme-là. Eric, bonjour. Bonjour. Alors la promotion du château du Blanc-Buisson, ça fait un peu publicité, mais il y a certainement quelque chose d'autre, de plus épais, de plus précieux qui se cache derrière cela. Oui, c'est tout simple. Il s'agit en fait d'ouvrir ce château, enfermé entre ses douves, donc il pourrait rester chez ses propriétaires tranquillement et sans aucune influence de l'extérieur. Eh bien non, ce que nous avons décidé, enfin surtout ce que mes parents ont décidé au départ, c'est que ce château dont ils ont hérité dans les années 80, au début des années 80, et qu'il fallait l'ouvrir, qu'il fallait en faire profiter parce que d'une certaine façon, son histoire est celle de la région et son histoire est celle des différents habitants de cette région. D'accord. C'est-à-dire que c'est un château qui a une histoire qui remonte à ? Alors ce château a une histoire qui remonte quand même rien que ça à 1290. Donc vous voyez, c'est la fin du XIIIe siècle. Et pour situer tous ceux qui, comme moi, n'ont pas leur histoire de France complètement en tête, il s'agit, c'est 1290, c'est 20 ans après la mort du roi Saint-Louis. D'accord. Très bien. Un château qui a connu des péripéties ? Eh bien, comme tous les châteaux de la région, c'est un château qui a souffert de la guerre de Cent Ans, puisqu'il a été envahi. Je vous passe les détails historiques parce que ce n'était que des petites rivalités très régionales. Et il a été envahi par les troupes royales et rasé, littéralement rasé, en 1355. Il a pu heureusement être rebâti avec les pierres qui avaient été démontées, en tout cas que la guerre avait fait détruites, et remonté également d'un pur style renaissance, puisque c'était aux alentours de 1520, et qu'à cette époque-là, on voulait oublier le Moyen-Âge et ses côtés sombres pour se consacrer beaucoup plus à la renaissance, au plaisir, à la joie, à l'art, etc. D'accord. Eric, un personnage célèbre qui a habité ce château-là ? C'est une bonne question. Un personnage célèbre ? Écoutez, non, je n'arrive pas à en trouver. Par la famille ? Je n'arrive pas à en trouver. On va dire le bâtisseur Collinet-le-Comte, le cirque Collinet-le-Comte, et qui a trouvé cette clairière dans le Pays-Douche. D'accord. Et trouvant cette clairière dans le Pays-Douche, s'est dit, voilà, c'est l'endroit que je cherchais depuis très longtemps, et je vais y bâtir mon château. À l'époque, il y avait sans doute une forêt du gibier ? Exactement. Une forêt du gibier. Il y avait de l'eau, sans doute, puisque c'était toujours la condition sine qua non. Et je pense qu'il a eu le coup de foot pour cette clairière. Et comme cette clairière était occupée par des buissons blancs, on peut imaginer au mois de mai, eh bien, ce sont ces buissons blancs qui ont donné leur nom à ce château, le château du Grand Buisson. Ils sont toujours là, les buissons ? Les buissons sont toujours là, c'est des buissons d'épines. Au mois de mai, juin, c'est le moment où ils sont tous de blanc vêtus, et c'est le meilleur moment pour pouvoir venir s'abriter plus exactement. Alors, un château qui vit toute l'année ? Un château qui vit toute l'année. Alors, n'exagérons rien, puisque l'hiver est quand même un peu rude dans notre région. Donc, les activités s'arrêtent à peu près à la fin du mois de septembre, avec les visites, puisque nous sommes ouverts à la visite. Vous avez eu des médiévales, là ? Et nous avons eu, au mois de juillet, des médiévales, les 3e du nom, qui sont déroulées autour du week-end du 14 juillet, donc 13, 14, 15 juillet, et qui ont été manifestement un grand succès, des gens très heureux, très heureux des expériences qu'ils ont pu vivre, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de s'exposer ou d'exposer des troupes, mais il s'agissait également de faire partager à nos visiteurs notre amour du Moyen-Âge et notre amour de cette maison. Et les gens étaient très contents. Pour ne rien vous cacher, la Coupe du Monde nous a joué un tour, un mauvais tour, puisque le dimanche, qui était la finale de la Coupe du Monde, nous avons eu moins de monde que prévu. Mais enfin, voilà, là aussi, c'est l'histoire, donc il faut la respecter. Oui, il y avait d'autres joutes qui se passaient en Lucie. Voilà, d'autres joutes, exactement. Des événements également, dès l'année prochaine, janvier, février, etc. On sort un peu de la torpeur hivernale, mais dès le printemps, on rattaque ? Alors, dès le printemps, nous allons rattaquer avec le festival Pierre en Lumière, festival Pierre en Lumière, qui est une opération du département de l'Eure. Oui, tout à fait. Que nous espérons, bien sûr, nous n'avons pas eu confirmation qu'il allait être conduit cette année, mais je ne vois pas... Vous y avez participé cette année ? Nous avons participé les deux dernières années, donc ça voudrait dire que ce sera la troisième année. Et nous éclairons pendant la nuit la maison, les façades intérieures et les façades de la cour intérieure, et les façades de l'extérieur, avec des éclairages de toutes les couleurs. Et généralement, nous réalisons une petite animation avec un chanteur, un comédien, qui vient se produire devant nos invités pour compléter cette journée. Mais en tout cas, cette soirée, c'est un très beau moment, parce qu'une maison à la lumière du soir et du coucher du soleil, et après à l'éclairage, a une physionomie totalement différente de ce que ça pourrait être. Vous n'éclairez pas au flambeau ? Non, non, non. Quoique, ça peut être sympa, une visite au flambeau de... Non, on pourrait, on pourrait, on pourrait. Et puis, au mois de mai aussi, quelque chose d'important ? Alors, au mois de mai, nous recevons, et c'est pour ça que toutes les personnes qui seraient bénévoles et volontaires pour venir nous aider, nous recevons 2000 élèves des écoles de la région, donc du 61, du 14 et bien sûr du 27, écoles jusqu'au CM2, et qui, pendant une journée, vont passer une journée au Moyen-Âge, donc le matin avec différents petits ateliers, et l'après-midi, un petit spectacle qui sera fait frais sur leurs yeux. Et nous avons d'abord besoin que toutes les maîtresses sachent que cet événement existe et qu'ils rencontrent un grand succès. Et nous avons besoin aussi de bénévoles, de volontaires, qui viennent se plonger dans l'univers de l'enfance et l'univers du Moyen-Âge, et qui vont passer des journées absolument extraordinaires, parce que c'est les enfants, et raconter des histoires aux enfants, il n'y a pas quelque chose de plus beau. En collaboration avec l'éducation nationale, donc ? En collaboration avec l'éducation nationale, et également en collaboration avec le département de l'air, puisque nous sommes soutenus financièrement par le département de l'air. Sur un événement comme celui-là, on a bien compris qu'il fallait beaucoup de bénévoles. Admettons, sur les médiévales, il y a combien de personnes qui travaillent ? Alors, sur les médiévales, nous avons besoin à la fois de médiévales... Pardon, vous voyez, ça m'excède. Des médiévaleux. De médiévaleux, de bénévoles pour jouer, dans un petit spectacle, un petit mini-ciné-cénie que nous faisons le soir. Mais surtout, nous avons également besoin de bénévoles qui sachent soit bricoler, soit faire la cuisine, soit servir, soit faire des branchements électriques. Comme toujours, ce genre d'événement ne se fait pas d'un coup de claquement de doigt. Et nous avons besoin de beaucoup de bonne volonté avec justement le plaisir et le privilège de participer à une aventure où pendant trois jours, le temps s'arrête et nous sommes plongés dans notre monde médiéval. Et c'est des moments extraordinaires d'amitié et d'enthousiasme. D'accord. Donc, c'est une cinquantaine de personnes à peu près ? Voilà, exactement. Et il vous en faut autant pour le bonnet ? Alors, comme nous avons toujours un petit peu de déchets, si je peux m'exprimer ainsi, il faut pouvoir avoir au minimum 10 à 20 personnes à l'année pour pouvoir remplacer ceux qui s'en vont. D'accord. Les animations autour du château Blanc-Buisson, c'est pas que le Moyen-Âge ? Il y a aussi des choses un peu plus modernes ? Alors, nous faisons quelquefois des choses... Des expositions ? Alors, des expositions, pas pour l'instant, mais c'est une question que nous étudions. C'est la possibilité de le faire un petit peu plus tard. Nous avons aussi une activité, mais cette fois-ci qui est plus économique, puisque nous avons créé un gîte et nous avons également une salle de réception... Restauration ? De réception pour des séminaires, éventuellement des repas familiaux. Voilà, donc ça c'est l'activité économique plus moderne. Mais sinon, nous sommes effectivement plutôt centrés au Moyen-Âge, parce que c'est le cœur de notre bâtisse. Mais nous pourrions très bien avancer de quelques siècles ou de quelques centaines d'années et avancer vers la Renaissance plutôt que le Moyen-Âge, c'est tout à fait possible. Oui, oui. Les expositions, quand on parle d'expositions, c'est ce qui peut se passer autour, avec les vieilles voitures anciennes, etc. Exactement, ça ce sont des choses que nous faisons aussi. Nous avons très souvent des groupes de collectionneurs qui cherchent un endroit pour pouvoir faire des photos. Et ils viennent généralement une demi-journée, pique-niquer sur place, avec des voitures. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire, parce que ça va de la Daimler ou de la Porsche jusqu'aux 4L et aux 2C. Donc tout est absolument représenté, c'est absolument démocratique. Et puis peut-être une ambiance un peu plus rock'n'roll ? Est-ce qu'on pourrait faire des concerts dans le château ? Alors on pourrait faire des concerts... Où l'acoustique est particulière. En fait, ce serait surtout en plein air. Et donc les concerts en plein air, ça demande... Enfin, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ça requiert une logistique beaucoup plus compliquée. Et il y a une déperdition. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément notre... Éric Delafrénet, le temps nous a été repris. Un petit numéro de téléphone ou un mail éventuellement ? Alors, un numéro de téléphone, le 06 82 41 54 91. On rappelle le nom de l'association ? L'association s'appelle LASPROB, Association pour la promotion du château du Blanc-Buisson. Et nous serons très heureux de pouvoir accueillir tous ceux qui auront envie de se manifester. On le rappelle où il est situé ? Il est situé entre Bernay et L'Aigle, à une vingtaine de kilomètres de Bernay, dans la direction de la barre en douche, et une vingtaine de kilomètres également de L'Aigle. Donc c'est vraiment tout à fait au milieu de cet axe. Écoutez, Seigneur Delafrénet, merci. Un grand merci à vous. Je vous souhaite d'avoir accepté votre invitation. Je vous souhaite d'avoir participé à cette petite papote. Merci. Au revoir.